Coucou les amis, je souhaite que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler de mes ongles. Comme je pense que certains d'entre vous vont me poser la question à savoir quel rouge à lèvres je porte, je porte le rouge à lèvres Plateau de chez Julisius. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors en fait, j'ai fait cette petite vidéo parce que vous êtes assez nombreuses à me demander comment je fais pour que mes ongles poussent, comment je fais pour qu'ils ne se cassent pas, etc. Il faut savoir que mes ongles se cassent quand même. Ils doivent se casser peut-être une ou deux fois dans l'année. Donc ce n'est pas non plus quelque chose de ouf. Ce n'est pas comme si j'ai les ongles qui se cassent en permanence. Ce n'est pas comme si j'ai les ongles qui se dédoublent. Je n'ai pas de problème particulier avec mes ongles. Il faut savoir que je n'ai pas non plus de truc de ouf de ouf que je fais. Donc alors, pour que vous sachiez, j'utilise trois produits pour mes ongles. Donc, deux produits de base que j'utilise tout le temps. Et un qui est accessoire quand je sens que mes ongles sont fragiles ou qu'ils ont tendance ou bien qu'ils se sont cassés, j'utilise. Donc, quand mes ongles se cassent, j'utilise le Mavala scientifique. Donc, une ou deux applications par semaine. Donc, c'est un vernis durcisseur. Enfin, ce n'est pas un vernis, c'est une espèce d'eau qui va pénétrer dans l'ongle, qui durcit l'ongle. Donc, on ne nous dit plus d'ongles cassés ni dédoublés, des ongles durs. Donc, moi, ça fonctionne très bien avec moi. Ma petite bouteille, elle arrive ici. Voilà, je l'ai quand même déjà pas mal utilisée. Après, il faut savoir que le Mavala scientifique, je dois l'avoir depuis deux ans, je pense, si ce n'est pas trois. Voilà, ça fait vraiment un moment que je l'ai. Et il n'en faut pas des masses. Surtout que c'est une eau, ce n'est pas un vernis. Et comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas les ongles qui se cassent très régulièrement. Donc, je n'ai pas non plus de nécessité d'en utiliser tout le temps systématiquement. Mais je pense que si vous avez tendance à avoir les ongles assez fragiles, ça peut être vraiment bien de les utiliser à chaque fois que vous vous faites une manucure, même si c'est juste pour mettre par-dessus du vernis transparent, comme par exemple là, j'en ai aujourd'hui. Ce n'est pas une manucure de ouf, mais j'ai quand même les ongles faits, si on peut dire. Donc voilà, ce produit-là, je l'utilise quand j'ai mes ongles qui se sont cassés et que voilà, je veux qu'ils repoussent sans être particulièrement fragilisé ou quoi que ce soit. Je trouve que ça leur apporte vraiment un boost. Alors ensuite, mon vernis de base, de base, de base, depuis maintenant trois ans je pense, c'est celui-ci, le Nutra Nile Strengthener with Green Tea Antioxidant. Donc c'est un vernis avec du thé vert et des antioxydants, c'est celui-ci. Donc ce vernis, soit je l'achète sur le site iHerb, soit je l'achète sur le site Amazon. Dernièrement, j'ai passé une commande iHerb, donc je voulais en reprendre parce que c'est ma dernière petite bouteille et que vu que j'arrive à la fin, ça commence à être assez pâteux et pas vraiment top à utiliser. Et il n'y en avait pas, il reste, enfin il y en avait d'autres de la marque Nutra Nile mais il n'y avait pas celui-ci que je voulais. Donc je suis allée le commander tout simplement sur Amazon.fr, il me semble. Soit je le commande sur Amazon.fr, soit sur Amazon.com, je regarde où je le trouve et puis je le prends là. C'est vraiment bien parce qu'il y a toujours des offres. Par exemple là, je l'ai trouvé où on vendait trois vernis comme ça pour 10 euros, fait de porc compris. Donc voilà, il y a toujours des petites affaires comme ça sur Amazon. C'est vraiment sympa. Et ce vernis là, quand je vous dis que c'est le vernis de base, c'est-à-dire que je l'utilise systématiquement en tant que base et on va dire que les trois quarts du temps, je l'utilise également en top coat. Voilà, je l'utilise pour la base, pour le top coat, pour tout. Et c'est vraiment un vernis génial. Depuis que je l'utilise, je n'ai plus de problème d'ongles jaunis, d'avoir utilisé un vernis rouge et que mes ongles sont restés un peu roses en dessous, d'avoir utilisé un vernis foncé et que la couleur s'est déposée sur mon ongle. Vraiment, c'est un vernis au top du top. Et même sans utiliser le Mavala, puisque je ne l'utilise pas régulièrement comme je vous l'ai dit, je sens vraiment qu'il renforce mes ongles. Voilà, quand j'utilise une autre base, je dis ça sur le long terme. Parce que bon, je suis consciente que l'ongle, c'est un peu comme le cheveu. Ce n'est pas non plus vous utiliser un produit et puis paf, ça fonctionne miraculeusement. Non, si j'utilise une autre base pendant plusieurs mois, je remarque que mon ongle n'est pas aussi fort que d'habitude. Donc, c'est vraiment une base que je garde tout le temps maintenant. Un petit bémol parce que le Mavala scientifique, il a quand même un côté, j'agis rapidement quoi. Vous voyez, dès les premières utilisations, que votre ongle est en mode, oulala, je deviens warrior. Voilà, je le dis quand même. Et sinon, un autre vernis que j'utilise quand je n'utilise pas le Nutri Nail Stratener. Mon chat est en train de se rouler sur un sachet. Bref, quand je n'utilise pas le Nutri Nail Stratener, j'utilise le Nutri Nail Speed Dry Top Coat, toujours avec du thé vert et des antioxydants. Donc, c'est toujours la même marque. Vous verrez, moi, le Nutri Nail, pour garder des ongles durs, forts, en bonne santé, pour moi, c'est la gamme à avoir. Et donc, je trouve qu'il sèche vraiment vite. Pour moi, il sèche au bout vraiment de genre 30 secondes. Après, moi, c'est un vernis que j'utilise quand je ne me fais pas des manucures de ouf, genre avec Nail Art, des dessins et tout. Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai juste mis le Top Coat parce que je trouve qu'il brille plus que le Stratener de base, là. Voilà. Mais, ce vernis qui est vraiment tout aussi bien, il garde quand même mes ongles. Enfin, je trouve qu'il a un peu le même côté renforçant des ongles que l'autre, mais avec un fini plus brillant, plus oulala, glossy, glossy, façon. Donc, voilà. Donc, mes trucs de base, comme je vous l'ai dit, c'est ces deux vernis-là, Nutra Nail. Ils seront mentionnés en barre d'infos. Si je retrouve des liens où je les achète, je vous les mettrai également en barre d'infos. Le Mavala Scientifique, je l'ai acheté au monoprix. Voilà. Je suppose que vous pouvez peut-être le trouver chez Sephora. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, moi, c'est au monoprix que je l'ai acheté. Et il a quand même, enfin, il a un petit prix. Il doit coûter peut-être 10-15 euros. Mais voilà, je veux dire, avec la petite bouteille de 5 ml, vous en avez pour un bon bout de temps. Donc, c'est peut-être un investissement de se dire qu'on met 15 euros dans un vernis, mais il dure hyper longtemps. Et puis, il n'y a pas de problème de vernis qui devient pâteux, vu qu'en fait, ce n'est pas vraiment un vernis, c'est une espèce d'eau colorée. Elle est bleue, mais quand on la met sur l'ongle, enfin, c'est transparent, quoi. Donc, voilà, voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je tenais quand même à vous faire un petit disclaimer pour vous dire que il ne faut pas oublier que les ongles, c'est un peu comme les cheveux. À savoir qu'il y a des personnes qui auront à prendre beaucoup soin de leurs ongles pour qu'ils soient bien. Pareil pour les cheveux. Et il y a d'autres personnes qui n'auront pas besoin de faire tout ça. Les ongles comme les cheveux, il y a le facteur de la génétique qui joue énormément dedans. Voilà, je veux dire, par exemple, je prends mon exemple, parce que c'est moi, mais pour mes cheveux, j'ai les cheveux qui poussent assez vite, qui sont assez forts, mais par exemple, j'aurai systématiquement des pointes fourchées. Voilà, je veux dire, je peux faire ce que je veux, j'aurai systématiquement des pointes. Bon, là, mes cheveux sont décolorés, donc forcément, ils sont plus fragiles qu'en temps normal. Mais même sans décoloration, mes cheveux, ils font des fourches. C'est la vie, voilà. Je dois faire des efforts pour que mes cheveux ne fassent pas de fourches, etc. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin de ça. Par exemple, j'ai une copine qui s'appelle Claire. Ses cheveux sont super longs, genre près de ses fesses et tout, sans aucune fourche. Elle a décidé de se couper les cheveux, genre, je ne sais pas, aux épaules et tout, parce que ses cheveux poussent super vite et qu'elle se dit c'est faible. D'ici la fin de l'année, mes cheveux seront au milieu de mon dos. Donc, voilà. Mais, elle s'est coupée les cheveux. Ses cheveux n'avaient aucune fourche. Elle n'a pas de problème. Enfin, si elle a un autre problème, c'est peut-être un problème au niveau du volume, parce que ses cheveux n'ont pas beaucoup de volume. Mais voilà, je veux dire, il y a des choses comme ça, où il y a des gens qui n'ont pas besoin de travailler dessus. Il y a des gens qui ont les cheveux qui poussent vite, qui ont les cheveux qui n'ont pas de fourche. Il y en a d'autres qui devront faire beaucoup d'efforts pour que le cheveu pousse. D'autres qui devront faire beaucoup d'efforts pour que le cheveu n'ait pas de fourche. Voilà, il y a des choses. La génétique a son rôle. J'ai les ongles qui poussent assez vite, qui n'ont pas trop tendance à se dédoubler. Donc, voilà, c'est un fait. Mais il y a d'autres personnes aussi qui auront besoin d'acheter des vernis spécifiques, d'avoir une certaine alimentation, de faire tout un tas de choses pour que le tout fonctionne bien. Voilà, je vous rappelle ça, parce que même si ce n'est pas quelque chose de cool, concernant ces facteurs-là, on n'est pas tous égaux. Voilà, il y a la génétique qui rentre en jeu. Et il y a des gens qui ne sent rien faire, auront des cheveux liés à tafaya, auront des ongles à tafaya, qui, je ne sais pas, poussent énormément, les cheveux arrivent en bas des fesses, non, 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 non. Et puis d'autres, ce n'est pas ça, ne se passe pas comme ça, en fait. Les autres, ce n'est pas pareil. Et pourtant, les deux personnes sont dans la vraie vie. Ce n'est pas comme si c'est genre les gens à la télé avec leurs petites extensions, tout ça. C'est la vraie vie pour tout le monde. Mais voilà, on n'est pas tous égaux. Donc, de garder ça en tête, parce que même si ce n'est pas cool, c'est la réalité. Donc voilà, les amis, j'espère quand même que cette petite vidéo aura pu vous aider concernant les vernis que j'utilise pour mes ongles, même si je n'ai pas de problèmes particuliers, comme je vous l'ai déjà dit. Et voilà, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501